Je vais vous parler d'un film culte les amis, Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, c'est un film de 2003. On y voit Bruce Nolan, incarné par Jim Carrey, un journaliste terrain investi qui aspire à devenir le présentateur TV des journaux de la chaîne locale. Il vit avec Grasse, sa petite amie, incarnée par Jennifer Amiston. Quand il apprend que la place qu'il convoit a été attribuée à Evan, son rival de toujours, Bruce craque et pète littéralement les plombs. Bref, il envoie tout valser, ses collègues et directeurs, ainsi que sa petite amie. Conséquence, il se fait renvoyer et sa petite amie le plaque. Après un accident de voiture, il se met même à s'en prendre violemment à Dieu. Sauf que Dieu finit par le rencontrer et pour lui donner une leçon, il lui propose de le laisser prendre sa place pendant 7 jours, de lui transférer ses pouvoirs et de le laisser gérer l'univers à sa place. Il lui impose une seule condition. Respecter absolument le libre arbitre. On découvrira donc comment Bruce gérera la situation, l'univers et sa vie perso. Alors évidemment, Jim Carrey fait excellemment le job. Il nous offre une prestation incroyable et drôle. C'est donc un film à faire absolument découvrir à vos enfants. Et si ça leur plaît, il existe une suite qui s'appelle Evan Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, my God. Oh, my God.